Musique Bonsoir, bienvenue à Brandivie, à quelques encablures du golfe du Morbihan. C'est là que sont arrivés les coureurs du Tour de Bretagne pour la troisième étape. Résultat d'une course, on va en parler un petit peu avec suspense. Mais pour Brandivie, c'était l'occasion de se parer aux couleurs du Tour de Bretagne. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les jours qu'on accueille une étape. Résultat, vous le voyez, il y avait décoration, musique, beaucoup d'animation. Et finalement, Damien Martin, cela a duré jusqu'à l'arrivée de ses coureurs. Puisque le suspense a été total sur cette ligne située juste derrière nous, cette rue principale de Brandivie. Oui, tout à fait, ici dans le Morbihan, devant un large public, il a fallu patienter la dernière minute de course avant de connaître l'identité du vainqueur. C'est Oscar Pellegris, un Espagnol originaire de la région de Valence, qui a 27 ans, qui participe pour la première fois à cette épreuve et qui a su être opportuniste en gagnant en puncher, en attaquant au pied de la dernière montée. Il a surpris tout le monde et il a conservé quelques mètres d'avance sur la ligne. Le vainqueur de la troisième étape de ce Tour de Bretagne que nous avons interviewé. Je vous propose de l'écouter. L'objectif, c'était de gagner l'étape. Moi, ça ne s'est pas passé loin. J'avais dit aux gars que je me sentais vraiment bien. Petite frayeur quand j'ai eu un problème de vélo juste avant le circuit. J'ai dû changer de vélo. Il y a eu un petit peu de panique. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais en tout cas, on va l'expliquer. Moi, j'ai l'impression que l'interview est encore en cours. Non, elle ne l'est plus. Là, en fait, petite erreur dans notre organisation, ce n'est pas le vainqueur de l'étape que vous avez entendu. C'est un autre vainqueur. On va en reparler, mais je ne sais pas si côté régie, on peut quand même donner un mot à Oscar. Est-ce que c'est faisable ? On me dit oui, on me dit non. On l'écoute ? On l'écoute. Je suis resté tranquille pendant toute l'étape. J'ai vu que sur le final, Arkea a poussé vraiment très fort dans les derniers tours. Je me suis donc bien positionné à l'avant. Dans le dernier virage, là, ça s'est juste ouvert devant moi. J'ai saisi l'occasion et c'est comme ça que j'ai été jusqu'au bout. J'ai essayé de rester tranquille et d'essayer de passer. Oscar Pelligré, on l'a bien compris, vainqueur de cette troisième étape du Tour de Bretagne qui est, je vous le rappelle, partie de Ross-Pordin en toute fin de matinée. Il était 11h40 précisément pour rejoindre Brandivy. Une étape, troisième étape, Damien, sur laquelle il s'est passé beaucoup de choses. On le savait, vous nous l'aviez dit d'ailleurs hier, ce n'était pas la plus calme, ce n'était pas la plus simple. C'était une étape loin d'être plate, effectivement, avec une succession de montées et de descentes. Alors, on a eu plusieurs échappées, finalement, qui ont été reprises sur le circuit final. Mais on a vécu un très, très bel après-midi sportif avec des bretons, comme ces deux derniers jours qui ont été à leur avantage. Alors justement, vous parlez d'échappées, il y en a une qu'on a remarquée. Elle était composée de deux hommes qui ont tenu un petit peu quand même leur avance un certain temps. Oui, qui auraient pu espérer filer vers la victoire. Il y avait un Morbyanais à l'intérieur de ce groupe de deux hommes. C'est Juliane Lino. Alors ici, on voit la première grande échappée à quatre avec un autre Morbyanais de Locke Minet, c'était Ocotard, avec Aurélien Lelay des Côtes d'Armor qui est ici en dernière position. Ces quatre hommes ont été repris à l'entrée du circuit final pour laisser la place ensuite à deux nouveaux coureurs dont l'Écossais Stuart Balfour. Que l'on voit à l'image. Qui est passé par la Bretagne et qui avait gagné à Plouet quand il était amateur. Le voici, donc Balfour. Rejoint ensuite par Juliane Lino, le fils de Pascal qui a été il y a 34 ans sur le podium du Tour de Bretagne qui s'appelait le Ruban Granitier. Donc ces deux-là auraient pu y croire. Mais ils ont été repris à l'entame des dix derniers kilomètres. Oui, on va en reparler. Mais donc les Bretons avaient envie quand même de s'imposer sur cette étape. Je ne sais pas pour quelle raison. C'est la troisième, ça commence à urger. Mais il y a beaucoup de Morbyanais dans le peloton. On est passé par les Côtes d'Armor, le Finistère. Le Morbyan, c'est une autre grande terre de vélo. Et je pense qu'il y avait un supplément de motivation pour forcément les garçons qui arrivaient chez eux. Alors résultat, petite satisfaction quand même. On a un Breton, et on l'a entendu tout à l'heure un peu par mégarde, mais qui finalement remporte un maillot aujourd'hui. C'est au classement général. Oui, c'est Thibaut Ferraz qui, au jeu des bonifications, il a terminé troisième de l'étape. Quand on termine dans les trois premiers, on est crédité de quelques secondes de bonification. Et à ce jeu-là, il a devancé Valentin Retailleau. Ils sont dans la même seconde, c'est à la place qu'il est devant. Donc ça va être, voilà, ça nous promet un final très très chaud jusqu'au bout. L'équipe BNB Hôtel, qui a gagné le dernier tour de Bretagne, évoluait sur ses terres, parce qu'ils sont basés à quelques kilomètres d'ici, avec Grandchamp qui est l'un de leurs camps de base. Donc j'imagine qu'ils étaient aussi très motivés. L'équipe bretonne, on le comprend bien, qui avait à cœur de briller à domicile. On va écouter complètement cette fois-ci Thibaut Ferraz. L'objectif, c'était de gagner l'étape. Moi, ça ne s'est pas passé loin. J'avais dit aux gars que je me sentais vraiment bien. Petite frayeur quand j'ai eu un problème de vélo juste avant le circuit. J'ai dû changer de vélo. Il y a eu un petit peu de panique. Et puis, il y a eu la guerre un petit peu sur le circuit. Ça a fait mes affaires. C'était une course quand même nerveuse. Et puis sur l'emballage final, ça s'est bien goupillé. Je ne suis pas déçu parce que je prends le maillot ce soir. J'aurais voulu gagner, mais l'objectif, il est réussi. Premier au général pour l'instant. Objectif réussi, on le comprend bien. L'objectif maintenant, ça va être de garder ce maillot. Peut-être même, il nous l'a dit d'ailleurs, directement de gagner une étape. On est presque à la mi-temps de ce Tour de Bretagne. Alors, il va falloir être patient. Le Tour de Bretagne, c'est un feuilleton de sept épisodes, entre guillemets. Il est dans la même seconde que son adversaire. Il y a beaucoup de coureurs comme Anthony Delaplace pour arquer à Samsic en embuscade. Donc voilà, à suivre demain pour un nouvel épisode. Alors, vous parliez tout à l'heure de Julien Lino qui a effectivement tenté une échappée. Il est morbillonnais. Et vous le disiez, il a du sang cycliste qui circule dans ses veines. On s'est intéressé tout particulièrement à ce jeune prometteur peut-être avec Gilles Lemorvant et Benoît Levaillant qui l'ont suivi et qui nous racontent un petit peu son parcours. C'est un breton dans une équipe allemande. Cette année, Julien Lino, 25 ans, a rejoint la Bike Head où il est devenu pro. Ici, le Morbillanais parle anglais, parle français. Allemand, pas encore. C'est au programme, cet hiver, en apprentissage. Mais pour l'instant, on a un français qui est arrivé récemment. Dans le staff, notre directeur sportif est français. On a notre assistante qui est française. Et après, on a un peu un mix. On a deux Africains, deux Néerlandais, un Suédois, Allemands et sinon, on est deux Français. Donc la langue de base, c'est l'anglais. Alors, tu avais fait allemand, première langue ? Non, j'avais fait espagnol. Donc c'est un peu un regret. Mais j'ai une mère qui a été prof d'allemand avant. Donc je vais m'y mettre un peu cet hiver. Je vais aller la voir et on va parler de ça. Julien Lino, le fils de Pascal, l'ancien maillot jaune du Tour. Pascal Lino à l'avant, Patrick Schen le disait à l'instant. Alors si la maman a été prof d'allemand, c'est donc évidemment du père dont on parle surtout sur les podiums. Vélo, Pascal Lino, 13 ans chez les professionnels. Avec au palmarès notamment, 11 jours en jaune en 1992. Entre Pau et Bordeaux, dans la bonne échappée, il avait malgré lui chipé le maillot à son coéquipier Viroc. Mais dans la carrière sportive, c'est vrai qu'un maillot jaune dans le Tour de France, je crois que c'est quelque chose qu'on n'est pas prêts d'oublier. Après sa carrière, Pascal est resté dans le monde du vélo. Il est pilote pour ASO. Les courses de son fiston, il les vit surtout par procuration. Tous les deux s'envoient des messages. Et puis parfois, se croisent comme sur le Tour de Bretagne. À l'arrivée à Rospordin, avec un débrief à la clé, Juliane avait fini dans le gros du peloton à 37 secondes du vainqueur. Et puis t'as vu les cassures ? T'as vu la cassure ? Il y en avait après ou pas d'autres ? Ah bah oui, derrière toi, c'est pas rentré. Mais Juliane le répète, Pascal ne l'a jamais poussé à devenir coureur. Au contraire, trop dur, disait le paternel. Il faut que ça vienne du gamin, il faut qu'il ait envie, il faut qu'il ait ça en lui, qu'il ait envie d'en faire. Si c'est des parents qui poussent derrière, ça va le faire 2-3 ans, 3-4 ans. Puis quand ça devient très dur, à 18-19 ans, il y a d'autres choses de bien à faire aussi dans la vie que du vélo. Alors question quand même, c'était pas trop compliqué parfois d'être le fils d'un ancien maillot jaune ? Non, c'est pas dur. Maintenant que je suis à un échelon au-dessus, c'est super intéressant de parler conseils et les dialogues qu'on peut avoir sur l'entraînement. Tout est différent, les courses sont souvent plus longues. C'est plus dur, donc on est plus fatigué à la sortie. Il peut me donner beaucoup de conseils sur la gestion de la récupération, des voyages. C'est que des petites choses qui vont faire que justement, je vais progresser. Sur le Tour de Bretagne, Juliane aimerait bien sûr empocher une étape. Il y a quelques semaines, pour mémoire, il s'était classé dixième au général du Tour de Roumanie. Bref, le petit Lino a déjà commencé à se faire un prénom. Des histoires de famille, il y en a beaucoup sur ce Tour de Bretagne, mais comme dans le cyclisme de façon générale. Évidemment, Damien Martin, vous nous retrouvez demain pour nous raconter la suite de ce Tour de Bretagne. Quatrième étape, on va en reparler. Mais je voudrais signaler qu'un autre Morbyanais, on parle beaucoup de Morbyanais évidemment, nous sommes sur ce terrain qui a profité un petit peu d'une journée un peu particulière aujourd'hui. Il s'appelle Dorian Foulon, on en a parlé cet été, puisque lui aussi a brillé aux Jeux par un Olympique de Tokyo. Il a remporté l'or, je vous le rappelle, en poursuite individuelle. Et ce Morbyanais a eu droit, lui aussi, un petit peu comme Alexandre Léoté lundi dans les Côtes d'Armor, à sa journée toute particulière. Il sera l'invité dans quelques instants de Jean-Marc Seigné. Et ce sera dans le journal télévisé. Mais avant cela, je vous propose de retrouver notre deuxième invité. Damien a laissé sa place à Yves Blenven, qui nous rejoint. Yves Blenven, qui nous arrive en voisin, quelque part. Vous habitez et vous êtes donc maire de la mairie de Grandchamps. A combien de kilomètres exactement, Grand-Yves-Granchamps ? 6-7 kilomètres. 6-7 kilomètres. Vous êtes venu à vélo ? Non, malheureusement. Il y a presque plus. Mais évidemment, il y a eu beaucoup de choses à faire, Yves Blenven, parce qu'il voulait assister à l'arrivée. Vous l'avez suivi de près. Il y a toujours beaucoup de suspens sur ce Tour de Bretagne, cette année tout particulièrement. Oui, et puis on est toujours très heureux de recevoir le Tour de Bretagne dans notre Morbihan Terre de Vélo. Et tout à l'heure, Damien faisait les commentaires de la course. C'est vrai que dès qu'on arrive sur les routes morbihanaises, ce ne sont pas des routes faciles. On a souvent l'habitude de dire ici qu'on a des routes qui ressemblent aux routes belges. Ici, c'est Malpla. C'est des routes qui sont souvent propices à des belles courses cyclistes. Et on l'a vu encore aujourd'hui avec une très belle arrivée à Brandivy. Une belle arrivée dans un bourg qui est en hauteur, donc parfaitement adaptée à des arrivées à suspense. Ça doit savoir quand même. Parce que Grandchamps, situé à quelques kilomètres d'ici, a déjà écueilli un certain nombre d'événements sportifs. Je pense tout simplement déjà au championnat de France. C'était l'été dernier, en août 2020. Vous aviez bataillé quand même pour les avoir, ces championnats. Oui, c'est arrivé parce qu'on nous l'a proposé un matin à 8h. Et il fallait qu'on réponde pratiquement dans l'heure qui suivait. Il fallait que je consulte mon conseil municipal. Et on a organisé ça en 7 semaines. Ce qui n'est pas une mince affaire. Mais on a réussi à mobiliser ici. Il y a vraiment de l'ADN vélo dans les bénévoles. Et dès qu'on leur parle d'événements aussi importants, on n'a pas eu de mal à presque mobiliser 900 bénévoles sur les 3 jours. Et oui, ce n'est pas rien de noter effectivement le rôle des bénévoles. Il faut dire que Grandchamps s'était déjà fait remarquer. Il y en a déjà eu pas mal des événements sportifs et cyclistes, notamment le Tour de l'Avenir. On savait qu'à Grandchamps, on était capable d'organiser de tels événements. Il faut toujours les mêmes ingrédients. Il faut des organisateurs de course. Il faut des coureurs, bien sûr, puisque c'est eux qui font le spectacle. Mais il faut des bénévoles et il faut des collectivités qui appuient ces bénévoles. Les bénévoles, on arrive à les mobiliser quand ils savent que les collectivités sont derrière, avec les supports techniques, avec les services techniques, avec les moyens matériels nécessaires. Et ça marche tout seul. Et oui, autant de monde qui seront encore mobilisés en octobre prochain. Prochain gros rendez-vous pour vous, là. Oui, puisqu'on organise le Grand Prix du Morbihan sur deux jours, le 15 octobre, avec des courses cyclistes et des courses professionnelles. On a hâte de retourner dans cette course cycliste. Et nous aussi. Merci beaucoup d'être venus en voisin. Encore une fois, cette édition s'achève. Je vous rappelle que demain, le Tour de Bretagne se poursuit. Évidemment, nous quittons le Morbihan en direction nos voisins. Là aussi, on va voir la Loire-Atlantique pour une arrivée à Louis-Ferre. Nous serons en direct dès 18h30, évidemment. On se quitte avec quelques images tournées aujourd'hui par Jean-Michel Piron. À suivre, 7 avant l'actu avec Tic Tac. Ou bien votre rendez-vous, Iroise, juste après. Ce sera le journal, 19h, avec Jean-Marc Seigné. N'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501